Dans l'eau claire de la source, à l'ombre des noisetiers, nage la truite aux écailles d'argent. « Silver Tree, la reine, s'approche de l'eau, se penche, veut regarder le reflet de son visage. Ce matin-là, de la fenêtre de sa chambre, elle a vu, se promenant dans la cour tout en chantant, sa fille, Gold Tree, d'une beauté rayonnante. Elle a senti sévigné en elle une jalousie meurtrière. Elle est là, devant la source, pour l'interroger. « Truite, ma belle Truite, dis-moi, qui est la plus belle femme du pays ? » Quelques bulles crèvent à la surface de l'eau, lui apportant une réponse. « Belle, tu es, ô reine, mais plus belle que toi, et Gold Tree, ta fille. » La reine retourne au château et monte dans sa chambre. Le soir venu, le roi revient de la chasse. Il s'étonne de ne point voir la reine. Le majordome lui apprend qu'elle est restée toute la journée enfermée dans ses appartements. Le roi grimpe aussitôt les escaliers de la tour. Il entre dans la chambre, plongé dans la pénombre. « La reine est couchée sur son lit, gémissante, agonisante. » Le roi s'approche. « Qu'avez-vous, mamie ? Mon cœur. Oh, je me meurs. » « Mon ami, m'aimez-vous ? Je donnerai ma vie pour vous, ma reine. » « Alors, si vous voulez que je vive, il faut que je mange le cœur de Gold Tree, ma fille. » « Manger son cœur ? Vous avez le choix. » « Ou votre épouse ? Ou votre fille ? » Le roi sort de la chambre. Et tandis qu'il est plongé dans un débat cornelien, un vrai d'hylène, le ciel qui protège les âmes innocentes pense qu'il lui faut faire quelque chose. Au même moment, on frappe à la porte du château. C'est un prince. Il vient des îles du royaume voisin. Il a entendu parler de la beauté de Gold Tree et il vient demander sa main. Le roi heureux saute sur l'aubaine et accepte aussitôt. Et Gold Tree aussi, dès qu'elle voit le prince. Le temps presse. Le mariage est très vite expédié. Et le roi dit à sa fille, « Maintenant, mon enfant, pars, pars avec ton époux dans son royaume. » « Fuis loin de ta mère, l'amour quelque peu dévorant. » Puis il demande à un serviteur d'aller lui chercher le cœur d'un chien bien sanguinolent. Et il le porte lui-même à la reine Silver Tree qui s'en délecte, croyant manger le cœur de sa fille. Une année se passe de délice. La reine sait que dans le pays, aucune femme ne peut rivaliser en beauté avec elle. Et à la fin de l'année, le jour de l'anniversaire de son triomphe sur sa rivale, elle va à la source pour l'interroger. « Truite, ma belle Truite, dis-moi, qui est la plus belle femme du pays ? » Quelques bulles crèvent à la surface, apportant la réponse. « Belle, tu es, oh reine, mais plus belle que toi est Gold Tree, ta fille. Impossible ! Voilà un an que j'ai mangé son cœur. » Non, elle vit avec son prince dans les îles du royaume voisin. La reine se précipite chez le roi. « Ah ! J'ai la nostalgie, je voudrais revoir ma fille. Je languis d'elle. Permets-moi de partir. Afrête-moi un bateau. Et à la proue, la reine est là, qui hurle désordre, afin que les marins musclés poussent sur les rames. Et le bateau fend les vagues, vogue au-dessus des eaux. Ils semblent voler. Et bientôt, on aperçoit l'île. Le prince, ce jour-là, part à la chasse et laisse son épouse, Gold Tree, avec ses servantes. Gold Tree se promène sur les remparts du château et elle aperçoit au loin le bateau de son père qui s'approche de l'île. Et à la proue, elle reconnaît, Silver Tree, la reine. « Mon Dieu ! » s'écrit-elle, « C'est ma mère. Elle vient pour me tuer. » Mais les servantes la ressurent. Elles vont bien réussir à trouver une solution. Et elles l'enferment dans une chambre à clés. La reine est descendue du bateau. Elle a traversé la cour. Elle a écarté la valtaille. « Laissez passer la reine. Je veux voir ma fille. » « Oh, ma fille, Gold Tree, viens embrasser ta mère bien-aimée. » Et elle entend une voix derrière une porte qui lui répond. « Je ne puis, je ne puis sortir. Je suis enfermée dans cette chambre. » Alors la reine s'approche de la porte. « Alors, mon enfant, passe au moins ton petit doigt par le trou de la serrure, que je puisse l'embrasser et repartir avec un souvenir de toi. » Et Gold Tree glisse son petit doigt par le trou de la serrure. Et la reine, la méchante au cœur mauvais, enfonce une épine empoisonnée sous l'ongle du petit doigt. Elle entend un cri. Et elle entend le bruit de la chute d'un corps. Elle repart dans un rire triomphant. Quand le soir arrive, le prince revient. Il trouve les servantes en pleurs. Et sa bien-aimée, Gold Tree, qui gît par terre, morte. Il n'a pas le courage de la mettre en terre. Alors il la prend dans ses bras. Et il va dans la chambre en haut de la tour. Il la pose sur le lit. C'est une chambre qui donne sur la mer. Par la fenêtre, on entend le bruit des vagues et le cri des mouettes. Il recouvre son corps de fleurs. Il ferme la porte à clé. Il garde la clé qu'il met autour de son cou, au bout d'une chaînette. Et puis le temps passe. Les semaines, les mois. Et un jour, les sujets du royaume sont allés voir le prince pour lui dire qu'il serait temps pour lui de se remarier, pour donner un héritier au royaume. Le prince finit par accepter. Il épouse une jeune fille douce, compatissante, Margaret. Et Margaret, très vite, par son amour, essaye de consoler le prince. Et le prince, peu à peu, sent que son cœur souffre de nouveau à la vie. Mais quand même, sans cesse devant ses yeux, il y a un voile de tristesse. Et Margaret a bien vu qu'il avait toujours une petite clé autour du cou. Et elle savait très bien que cette petite clé ouvrait une chambre interdite. Un jour que le prince a oublié sa clé sur la table de chevet, elle s'en est emparée pour ouvrir la chambre. Elle est entrée. La chambre était obscure. Elle a ouvert la fenêtre. On a entendu le bruit des vagues et le cri des mouettes. L'air est entré. Elle s'est approchée. Et là, elle a vu une jeune fille qui semblait dormir. Elle a pris sa main. Elle a vu quelque chose au bout du petit doigt. et elle a retiré l'épine. À ce moment-là, Goldtrui a retrouvé les couleurs de la vie. Elle a raconté toute son histoire. Et les deux femmes ont imaginé un plan. Quand le soir est arrivé, le prince est revenu de la chasse. Et c'est Margaret, sa seconde épouse, qui est venue à sa rencontre et qui lui a dit « Qui pourrait enlever de tes yeux ce voile de tristesse que je vois constamment ? » Et le prince a dit « Ce serait d'avoir là mon épouse bien-aimée, Goldtrui. » À ce moment-là, Goldtrui est sorti de sa cachette. Elle s'est précipitée dans les bras de son prince. Aussitôt, Margaret a compris qu'il était temps pour elle de s'éloigner. Mais le prince l'a arrêtée et lui a dit « Mais je t'aime. Tu resteras avec nous. » Pendant ce temps, Silvertrui, la reine, un peu curieuse, est retournée à la source pour l'interroger. « Truite, ma belle truite, dis-moi, qui est la plus belle femme du pays ? » Il y a eu quelques bulles qui ont crevé à la surface, apportant la réponse. « Belle, tu es, oh reine. Mais plus belle que toi est Goldtrui, ta fille. Mais c'est impossible. Elle est morte empoisonnée. » Non, elle vit là-bas, avec son prince, dans le royaume voisin. La reine aussitôt s'est précipitée chez le roi. « Affrête-moi un bateau. Je me l'en dis de ma fille. » Et à la proue du bateau, elle était là à la donner des ordres aux marins musclés pour qu'ils poussent sur les rames. Et peu à peu, le bateau est arrivé en vue de l'île. Ce jour-là, le prince était à la chasse et les deux femmes se promenaient sur le rivage au bord de l'eau. Goldtrui a vu arriver le bateau de son père. Elle a vu Silvertrue la proue. Aussitôt affolée, elle s'est tournée vers Margaret pour lui dire « C'est ma mère. Elle vient pour me tuer. » Margaret l'a rassurée en lui disant « Nous allons l'accueillir comme il faut. » La reine Silvertrue est descendue du bateau. Elle avait dans la main une coupe d'un breuvage empoisonné. Elle s'est approchée des deux femmes. Elle a fait signe à sa fille, Goldtrui. « Approche-toi, mon enfant, pour te souhaiter la bienvenue. » Le retrouvaille vient boire la coupe de l'amitié. Aussitôt, Margaret s'est précipitée et elle lui a dit « Dans ce pays, la coutume est que celles qui offrent la coupe de la bienvenue et de l'amitié boivent d'abord quelques gouttes. » Et elle s'est précipitée sur la reine, a pris la coupe et l'a forcée à boire tout le contenu du breuvage empoisonné. « La reine a poussé un cri et est tombée morte sur le sable. » Les deux femmes sont rentrées au château. L'année est arrivée. La marée est montée. Peu à peu, elle a emporté le corps. L'heure matin, on a retrouvé simplement son squelette qui avait été grignoté par les crabes. On dit que le prince, à partir de ce moment-là, a pu vivre heureux avec ses deux épouses. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore. En tout cas, on ajoute qu'ils ont eu encore plus d'enfants que d'ordinaires. Sous-titrage ST' 501